Ça montre déjà encore une fois le matérialisme du gouvernement congolais, parce que si on ne sait même pas gérer nos prisons, on ne peut pas non plus gérer 80 millions de personnes. On voit réellement qu'il n'y a pas un État au Congo. Donc, pour moi, c'est une histoire montée de toutes pièces pour endormir la population congolaise, pour ne pas aller aux élections et pour ne pas respecter l'accord de la Sainte-Cirède. Donc, vous pensez que c'est un prétexte tout trouvé par les autorités congolaises pour distraire un peu les gens, c'est ça ? Bien sûr, parce que la prison est gardée par 200 militaires, plus ou moins 200 militaires des hommes armés. Comment est-ce que 20 personnes ou 10 personnes pourront entrer et arriver à sortir le prisonnier ? Moi, je crois que c'est un coup monté par le gouvernement. Normalement, beaucoup de gens allaient, si dans un État sérieux, on allait voir des gens qui allaient déjà démissionner. Comme c'est un complot très mal monté, comme toujours, ils sont experts dans des complots. Je crois que c'est ça le grand problème. Vous avez été gouverneur du Grand Katanga et beaucoup au Congo pensent que les conditions de vie dans les prisons ne sont pas du tout bonnes, vous confirmez ? Mais vous pouvez poser la question au Katanga. Quand j'étais gouverneur, il y a eu la même chose au Katanga. Il y a eu un complot contre une prison, mais les prisonniers ne sont pas partis parce qu'ils étaient bien nourris et ils étaient bien traités. Et on avait un budget alloué chaque mois à nos prisons. C'était plus ou moins 400 000 dollars américains par mois. Et aujourd'hui, les prisonniers regrettent l'absence de Moïse Katumbi. Justement, Moïse Katumbi, cela fait déjà plusieurs mois que vous vivez en exil en Europe. Est-ce que vous avez bon espoir de retourner dans votre pays un jour ? Vous savez, je suis injustement en exil en Europe parce qu'il y a un gouvernement qui ne veut pas entendre parler de Moïse Katumbi. Ils sont là pour monter des faux dossiers contre Moïse Katumbi, l'acharnement contre la personne de Moïse Katumbi. Donc, je vais rentrer pour faire la campagne dans mon pays parce que je sais que l'accord de la Saint-Sylvestre est là et que nous devions avoir les élections au mois de novembre. Donc, je vais rentrer. Je voulais d'abord privilégier l'accord de la Saint-Sylvestre pour que je puisse rentrer au pays en nombre libre. Oui, mais vous voulez rentrer à Kinshasa. Est-ce que vous ne craignez pas de vous faire arrêter juste après votre descente d'avion à l'aéroport de Njili, de Kinshasa ? Vous savez, d'abord, il y a eu le rapport de la Saint-Coe. Ce n'est pas la première fois que Moïse Katumbi a été traduit en justice. La première fois, c'était en Belgique en 2010, une année avant les élections. Il y a eu un envieux, donc j'ai gagné le procès. Deux semaines après, c'était en Angleterre et ils avaient commencé avec le faux dossier de mercenaires. Si vous aviez lu le rapport des évêques, dans leur conclusion, ils ont parlé de mascarade. Et je sais que je vais rentrer. Je sais que le gouvernement ne veut pas rentrer parce que je suis un candidat potentiel. Donc je suis quelqu'un qui pourrait amener les changements dans notre pays. Cet accord a permis à ce que le président Kabila puisse rester une année au pouvoir. Et cet accord a libéré aussi le premier ministre Bruno Tchibala. Oui, mais justement, comment est-ce que vous réagissez à la nomination de Bruno Tchibala ? Vos amis du rassemblement pensent que sa nomination n'obéit pas à l'accord, justement, de la Saint-Sylvestre ? Non, la nomination n'obéit pas à l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais la décrispation a aidé de sortir de la prison. Et la même décrispation a aidé Roger Lumbara de regagner le pays et d'autres prisonniers politiques et d'autres exilés politiques. Sauf la personne de Moïse Katumbi et Jean-Claude Muyambo et Diomidongala. Oui, mais est-ce que vos amis, même du rassemblement ou bien de l'opposition, de façon générale, n'ont pas intérêt à ce que vous continuez de rester en exil ? Vous savez, dans le rassemblement, nous sommes unis parce que nos plateformes existent encore au rassemblement. Toutes les plateformes sont là. Il y a quelques individus qui ont quitté pour des intérêts peut-être personnels. Ils sont partis. Oui, donc pour moi, avec le rassemblement, c'est que nous sommes en train de privilégier d'abord. Aujourd'hui, c'est les élections. C'est les élections. Il faudrait qu'on respecte l'accord de la Saint-Sylvestre. Et je sais, ils veulent que je puisse rentrer au Congo pour mener ma campagne. Vous, vous êtes contre les manœuvres, disiez-vous, du président Joseph Kabila de vouloir torpiller l'accord de la Saint-Sylvestre. Pourtant, votre frère, Moïse Katoumbi, qui s'appelle Raphaël Katébik-Katoutou, lui, est rentré en février. Et apparemment, il semble un bon terme avec le pouvoir. Est-ce que cette attitude de votre frère ne vous fragilise pas ? Pas du tout. D'abord, vous voyez, quand j'avais démissionné, si vous allez voir le communiqué, même sur mon compte Twitter, j'avais dénoncé le manœuvre du président Kabila. Et le gouvernement en place avait réagi que c'était très faux. Vous allez voir que le président allait respecter la constitution de notre pays. Les gens me donnent aujourd'hui raison. Concernant mon grand-frère, il a choisi le camp du président Kabila. C'est son choix. Moi, j'ai quitté la majorité présidentielle parce que je ne voulais pas hypothéquer l'avenir du peuple congolais. Est-ce que vous parlez toujours avec votre grand-frère Raphaël Katebik-Katoutou ? La famille reste la famille. La politique, c'est la politique. Il faut faire la part de choses. Moi, je suis dans le rassemblement. Lui, il est allé du côté de la majorité présidentielle. C'est la même chose bien avant. Moi, j'étais avec Kabila. Lui, il était à l'opposition. Donc, la famille reste la famille. Je ne voudrais pas mélanger la politique avec la famille. Dernière question, Mouïs Katoumi. Maintenant que Bruno Thibala a été nommé Premier ministre et son gouvernement a été formé, contre l'avis du rassemblement, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour accélérer la machine en vue de l'organisation à la fin de l'année des élections, notamment la présidentielle ? Ce n'est pas seulement contre l'avis du rassemblement, c'est contre l'avis du peuple congolais, contre l'avis de la communauté internationale, et donc contre l'avis de tout le monde. C'est un gouvernement illégitime, parce qu'on n'a pas respecté l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est pourquoi je demande à l'Union africaine, à la communauté internationale, qu'on puisse appliquer cet accord, que nous puissions avoir les élections au mois de novembre 2017. Le président Kabila est en train d'encadrer l'insécurité au niveau de notre pays aujourd'hui, pour qu'on n'organise pas les élections. Avec la fuite du chef moandansé, vous allez voir qu'ils vont encore créer notre rébellion dans le Bas-Congo, pour ne pas organiser les élections. On connaît leurs tactiques. Donc pour nous, au mois de décembre, le président Kabila sera plus président de la République. S'il veut rester, s'il veut forcer les choses, là c'est son problème. Au moins on a été de bonne foi, on voulait que le président quitte le pouvoir par la petite fenêtre et qu'il restait au président de la République, parce que le 19 décembre 2016, le président pouvait déjà partir par la grande porte et il serait un grand homme. Aujourd'hui, il reste une seule petite chance, c'est de respecter l'accord de la Sainte-Sylvestre. C'est l'accord qui a amené la paix, c'est l'accord que nous devons nous tous respecter pour le bien de notre pays. Oui, et si la présidentielle avait lieu en décembre de cette année, est-ce que Moïse Katoumbi serait le candidat du rassemblement ? Je serai candidat, Moïse Katoumbi fait peur parce que je vais changer notre pays, je voudrais que le Congolais soit respecté et que le Congolais puisse jouir de leur richesse. Oui, est-ce que vous attendez quelque chose de particulier de vos partenaires européens ? Bon, j'attends de tous nos partenaires africains, européens. Ce qui nous intéresse est le partenariat avec les Européens, les Africains, avec toute la communauté internationale pour un meilleur Congo. D'accord. Et l'Allemagne, est-ce que vous avez des attentes particulières de l'Allemagne ? Vous savez, l'Allemagne, c'est un grand pays. C'est un pays qui nous aide beaucoup. Même quand j'étais gouverneur, j'ai gardé des très bons souvenirs avec l'Allemagne. Je demanderai à la chancelière de pousser à ce que cet accord soit appliqué pour que le Congo, qui est à genoux aujourd'hui, puisse retrouver le sourire, pour que les gens qui sont en train de bloquer l'accord puissent comprendre qu'il y a un temps pour tout et que le président Kabila puisse vivre la première alternance démocratique dans notre pays et voir comment le prochain président va gouverner le pays. Vous avez un appel particulier à lancer à vos compatriotes, Moïse Katoumbi ? Je voudrais demander à nos compatriotes d'être très vigilants, de surtout protéger l'accord, parce que c'est l'accord qui va nous amener jusqu'aux élections, et de ne plus accepter la distraction. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est là pour pouvoir créer des instabilités à gauche, à droite. Il faudrait que cette population nous aide à contrer le gouvernement, à ne pas déstabiliser notre pays. Et ils doivent savoir que le seul sali, c'est la démocratie dans notre pays, c'est les élections pour redonner confiance au secteur privé et à nos partenaires.